Bonjour, alors l'auto partage, comment ça marche ? Concrètement, moi j'ai reçu un code par SMS ou par e-mail. Je reprends le code que j'ai reçu et je le rentre dans la boîte à clés. On me demande si je pars ou si je rentre. Donc là je pars avec la voiture, je vais te taper 2 et 10. Ça ouvre la boîte à clés sur le côté et là je peux récupérer les clés du véhicule. Là on est sur la voiture bleue. Première étape, c'est de faire le tour du véhicule pour s'assurer qu'il n'y a pas de... Enfin, l'état de bleu en gros. Ensuite, on ouvre la voiture et on débranche le câble. On débranche ici et on passe le badge de ce côté-là pour débloquer les côtés de la borne. Et on part avec le câble. Et on n'oublie pas le câble, étape importante. On n'oublie pas le câble, on le met dans le coffre du véhicule. Et puis ensuite, on peut partir. On vérifie aussi l'état de propriété intérieure du véhicule, si jamais il y a des signalements à faire, on le fait. Oui, c'est ça, il ne faut pas oublier de signaler s'il y a le moindre... Ça, c'est assez remonté, on a le lien qui vient quand on fait la réservation pour indiquer où est-ce qu'on peut faire la remontée sur l'état des lieux et après on part. Et quand on revient, un peu la même manip à l'inverse, on se garde en bon sens, en arrière. On vient brancher le véhicule, on branche de deux côtés, côté borne et côté voiture. Et là, ça se met en route automatiquement ? Non, il ne faut surtout pas oublier de badger. D'accord. Là, on vérifie du côté de la voiture. Là, il n'y a pas le chargement. On vérifie que ce voyant-là, il s'affiche en vert permanent. D'accord. Et là, ça veut dire que la voiture, elle est bien en charge et que du coup, on est OK, on a bien rendu la voiture. Et donc, la dernière étape après, une fois qu'on s'assure que le branchement est bien fait. On rend la clé. C'est de rendre la clé avec le même code qu'on a reçu à l'aller. Et du coup, on refait le même code. Et là, on me demande si je pars ou si je reviens. Et donc, cette fois-ci, je dis que je reviens. Ça réouvre la boîte à clés. Et du coup, on redépose la clé dedans. Et on attend juste de vérifier que la fermeture s'enclenche. Ça prend quelques secondes. On attend le bruit. Et là, on vérifie, mais c'est bien fermé. Et on peut repartir à pied. Oui, c'est ça.